Bonjour Linda, j'adore le bonjour de Linda, il est tellement prêt, il est de beau l'humeur. J'espère que vous êtes en train de passer de bons moments et que en tout cas aujourd'hui Soraya est en super forme. Oh merci. Et ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur de la voir toujours aussi rayonnante. Comme vous, merci Linda. Alors on va aller direction ce matin Mostaganem, Mostaganem qui abrite actuellement un très beau rendez-vous toujours lié au patrimoine. C'est un colloque, un colloque autour de la conservation et la consolidation de l'identité et de la mémoire de Tijedit. Vous savez Tijedit c'est le vieux Mostaganem, c'est un peu la casbah de Mostaganem. L'architecture n'est pas la même, c'est pas dans le style casbah, mais c'est un quartier, on va dire ça comme ça, de Tijedit qui est aussi célébrissime parce que vraiment tous les artistes, les grosses personnalités, même les intellectuels algériens de la région de Mostaganem sont aussi de ce quartier de Tijedit. Et il y a un travail qui est en train de se faire autour de la préservation de Tijedit et vous avez aussi, je voulais aussi revenir sur ça, sur tous les rendez-vous qui se passent actuellement au niveau des musées à travers le territoire national pendant ce mois du patrimoine. Et vous savez c'est du 18 au 18, du 18 avril au 18 mai. 18 mai c'est la journée mondiale des musées. Actuellement les musées sont ouverts, ils sont gratuits, donc profitez vraiment d'aller visiter un musée. Vous avez le musée maritime aussi qui abrite actuellement des conférences tous les mardis et les samedis. Et notamment, surtout, donc les mardis ça va être quelque chose de très très animé. Vous avez Darcelem et nous avons aussi à Constantine Taktar, la distillation actuellement, c'est le grand rush autour de la distillation de l'eau de rose et l'eau de fleur d'oranger. Constantine est connu aussi pour l'eau de rose et l'eau de fleur d'oranger. Mais l'eau de fleur d'oranger se fait à Blida et se fait à Alger. La ville des roses, oui. Voilà, et se fait à Alger. Mais par contre, Constantine ont cette particularité des roses. Et vous savez, ce sont des roses très très particulières. C'est les roses pompons. Elles sont un peu grimpantes. Voilà, donc ça aussi, c'est une particularité. Cela fait partie de notre patrimoine également. Ce sont des gestes, c'est un comportement. Et il faut savoir que aussi la distillation des fleurs et de l'eau de fleur d'oranger, de rose et d'eau de fleur d'oranger, c'est aussi un patrimoine classé. Donc, je donnerai rendez-vous tout à l'heure pour le 100% culturel. Vous savez, d'ailleurs, je tiens à rappeler à nos auditeurs qui n'arrivent pas à sentir, mais moi je sens votre parfum, qui est un parfum justement fleuri, qui est très très bon. Et puis, on rappelle également que les musées sont ouverts et qu'il y a plein d'excursions qui sont programmées par les écoles, les primaires, les collèges. Oui, ça c'est bien. Et même les lycées, voilà, pour, dans ce sens-là, qui vont donc... Dans le cadre du mois du patrimoine. Tout à fait, voilà. Et ça, c'est magnifique. C'est vos enfants, j'imagine, qui profitent de ces excursions. En tous les cas, ça, c'est quelque chose de formidable. Et je voulais aussi, on ne peut pas tout donner comme information parce qu'il y en a tellement. Moi, j'invite tous ceux qui nous suivent à aller consulter les sites des musées déjà, là où ils sont, de quelle région ils sont. Voilà.